Dans cette deuxième vidéo-là, on va apprendre comment gérer les imprimantes dans Active Directory. On répète qu'on est avec un serveur Windows 2012 R2 qui est membre d'un domaine. Les éléments qui vont être dans cette vidéo-là sont les suivants. On va avoir la gestion des serveurs d'impression du domaine avec le service d'impression, qui est un nouveau rôle à installer. On va apprendre comment installer automatiquement via une stratégie de groupe. On va voir qu'on ne peut plus gérer l'imprimante de la même manière. On ne pourra même plus la supprimer du point de vue du client. Et on va apprendre à installer automatiquement avec un préférence de groupe. Alors, on dirait qu'on est dans le congrès du parti du NPT. Alors, installer automatiquement avec une préférence de groupe, soit une GPP. Alors, on va voir la différence entre les deux. Évidemment, on travaille avec notre mise en situation. Certains départements ont besoin d'imprimer. C'est là que les GPO et les GPP vont venir jouer leur rôle. Parce que je vais devoir faire en sorte que mon imprimante soit installée automatiquement sur certains départements et non pas tous. Alors, il va falloir travailler avec les OU pour mapper notre GPO. Et on va avoir une option ici qui va être répondue seulement avec la GPP. On va le voir un petit peu plus tard, mais la GPP ne permettra pas ça. Soit que l'imprimante soit par défaut, sauf s'il y a déjà une imprimante branchée sur leur poste de travail. Donc, ça, c'est quelque chose qui va se faire juste avec la GPP. On va le voir en courant de démonstration. Pardon. Donc, ce qu'on a à faire avant de commencer, c'est s'assurer que les unités d'organisation sont fonctionnelles et sont correctes. Alors, je vais m'arranger pour que je puisse m'assurer que j'ai des commis de bureau, la direction puis le magasin qui est une ou des unités d'organisation qui me permet de travailler. Alors, je m'en vais dans mon serveur. Ici, je vais utiliser utilisateur et ordinateur Active Directory pour m'en assurer. Question de voir les unités d'organisation. J'ai une unité d'organisation bureau qui contient les commis de bureau et les gestionnaires. Puis, j'ai une unité d'organisation marketing. Est-ce que ça répond bien à la demande? Je vais juste retourner basculer sur ma demande. J'ai commis de bureau, direction et magasin. Donc, il manque le magasin. Évidemment, mes users de magasins sont ici. Alors, ce qui va me manquer pour que ça puisse fonctionner, c'est un OU de magasin. Et dans cet OU de magasin-là, je vais mettre mes magasins. De manière à ce que la GPO ou la GPP que je vais faire va être liée autant à bureau que à magasin plus tard. Alors, j'ai besoin, ça c'est un préalable pour gérer au niveau de mes GPO bien évidemment. Une fois que j'ai ça, bien là, je vais être capable de faire mon travail un petit peu plus tard. Donc, on est maintenant capable d'aller gérer ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais installer un nouveau rôle dans mon serveur d'impression. Alors, on va ajouter des rôles et des fonctionnalités. Dans ma mise en situation, je n'ai pas 50 000 serveurs, mais je vais aller ajouter le rôle de service d'impression et de numérisation. Alors, c'est une petite fonctionnalité qui me permet d'installer un serveur d'impression avec des impressions intéressantes. Je peux avoir aussi un serveur d'impression Internet. Je peux avoir un serveur de numérisation. Puis, le service LPD, c'est pour pouvoir offrir un service d'impression pour des clients Unix ou Linux. Donc, moi, je vais juste avoir besoin de serveurs d'impression pour cette démonstration-là. J'ai juste à faire l'installation du rôle qui n'est pas très longue. Donc, ça ajoute une petite fonctionnalité qui permet de gérer les serveurs d'impression de manière centralisée. Donc, une fois que le rôle est installé, pas très compliqué, je devrais avoir un outil disponible qui s'appelle Gestion de l'impression. Juste ici, un outil qui s'appelle Gestion de l'impression. Alors, c'est avec cet outil-là qu'on va travailler. C'est un nouvel outil qui est disponible à partir de 2008 R2. Ben, nouvel outil. C'est relatif, là, ça fait déjà neuf ans, mais si je compare aux plus anciens serveurs. L'intention de Microsoft est d'avoir un outil qui permet de gérer tous les serveurs d'impression de l'entreprise. Donc, à l'intérieur d'un serveur d'impression, ben, vous allez pouvoir voir l'ensemble des pilotes qui ont été installés. Et c'est comme ça qu'on peut gérer de façon centralisée. Alors, on est capable de fournir des pilotes dans Active Directory de manière centralisée ici. On est capable de mettre des pilotes sur des serveurs à distance. Et ici, dans la liste, j'en ai seulement aucun, mais on peut imaginer autant de serveurs d'impression qu'il y en a dans le domaine. Donc, on n'est pas obligé de basculer de serveur en serveur. C'est vraiment l'enlignement de Microsoft depuis plusieurs années au niveau des consoles de gestion. On a les ports qui sont installés. Alors, on voit nos ports TCPIP qui ont été installés ici pour l'installation de notre imprimante antérieurement. Et dans notre serveur 2, on est capable de voir la liste des imprimantes qui sont installées. On est capable d'en faire la gestion ici de la même manière qu'on en ferait la gestion localement. Alors, c'est un outil différent qui me permet de gérer les mêmes éléments. L'avantage de cet outil-là, c'est sa centralisation. Ça n'a pas d'impact quand vous travaillez uniquement avec un serveur d'impression dans une entreprise. Ça en a si vous travaillez avec plusieurs serveurs d'impression. Vous avez aussi les imprimantes qui ont été déployées via GPO. Alors, c'est comme ça que je vais déployer mon imprimante ce matin avec la GPO. Vous allez voir que ça crée une GPO tout à fait standard. Alors, pour faire ça, je vais aller sélectionner mon imprimante qui est ici à partir de mon serveur d'impression en cliquant droit sur l'imprimante, je devrais avoir une option déployer avec la stratégie de groupe. Alors, c'est un peu... c'est un point intéressant. Alors, je déploie avec la stratégie de groupe. Le nom de l'objet de stratégie de groupe n'existe pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir et je vais aller créer un objet de stratégie de groupe dans l'ensemble des objets de stratégie de groupe. Donc, je peux aller dans l'OU, je peux aller la pointer vraiment dans le bon OU. Alors, dans mes users, j'ai mon OU bureau. Je vais commencer par la joindre dans l'OU bureau. Je vais faire un objet de stratégie de groupe que je vais appeler GPO. Context User, Imprimante, Lexmark, MS 312DN, c'est ça? Alors, je vais créer une GPO vide dans cet endroit-là. Évidemment, il faut savoir où est-ce qu'on se trouve, là. Alors, moi, je me trouve dans l'OU bureau. Pourquoi? Parce que dans mon unité d'organisation que j'ai consultée juste avant, je vais devoir et la mettre là et la mettre au niveau du magasin aussi. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on s'enligne au niveau des OU avant de commencer, bien évidemment. Alors, pour l'instant, elle va être mappée juste au niveau bureau et je fais OK. Donc, après ça, je vais déterminer cette imprimante-là, cette GPO-là. Est-ce qu'elle va être le contexte utilisateur ou ordinateur? En fait, l'outil va faire la GPO pour toi. Ça fait que je fais Utilisateur et je fais Ajouter, tout simplement. Alors, une fois que j'ai fait ça, bien, vous devez comprendre que la GPO User Imprimante Lexmark que je viens de créer va être ajoutée dans le contexte bureau et on va avoir l'installation forcée de l'imprimante tatatata qui a été partagée antérieurement. Évidemment, le test du partage a été fait. On va tester le partage avant d'effectuer cette opération-là. Je fais Appliquer. L'opération de déploiement a réussi. Je n'ai pas beaucoup d'informations. C'est sûr que dans l'imprimante déployée, c'est ici. Mais je peux aller croiser l'information toujours avec le gestionnaire de stratégie de groupe. Alors, je vais aller voir mon gestionnaire de stratégie de groupe. Dans mon OU bureau, je vois ma GPO qui était là. Et puis, je peux même aller consulter les paramètres de ma GPO pour comprendre que c'est dans Utilisateur et que là, il y a des options qui ont été choisies automatiquement. Ce qui est intéressant, c'est que la GPO n'est pas présente dans le magasin. Donc, je vais aller lier mon objet existant de façon à m'assurer que ma GPO soit présente autant dans le magasin que dans le bureau de manière à répondre à ma demande initiale. Une fois que j'ai fait ça, évidemment, je m'en vais du côté de mon client pour tester le tout. Je vais désactiver ou supprimer mon périphérique parce que je veux valider l'installation automatisée sur mon client. Je vais, à l'aide de la ligne de commande, faire un GP Update pour forcer la mise à jour de GP Update slash Force. Merci. Le T est pas assez fort ce matin. Donc, je vais faire mon GP Update slash Force pour forcer la mise à jour de l'imprimante sur mon client. Et je vais devoir ouvrir une session avec un utilisateur qui fait partie d'une des unités d'organisation. Donc, je vais fermer ma session sur mon Windows client. Je vais ouvrir. Prog 1 n'est pas un bon utilisateur. Je vais utiliser n'importe quel gestionnaire, magasinier ou peu importe. Alors, je vais prendre gestionnaire 1. C'est le premier qui me vient en tête en espérant que j'ai déjà ouvert une session avec. Ça va aller plus vite. Si je n'ai pas ouvert de session avec lui, bien, ça va juste être un petit peu plus long. Par change, j'ai un Windows 7. Un Windows 10, j'aurais pu plus aller prendre 8 cafés, revenir. Ça n'aurait pas été terminé. Mais ça, c'est une opinion. Alors, dès que ça a été lancé, je vais aller voir dans mes périphériques et mes imprimantes. Techniquement, la GPO devrait avoir installé l'imprimante. L'avantage d'une GPO, c'est que... Bon, c'est quand même facile à mettre en œuvre, mais le désavantage, c'est que si l'utilisateur n'a pas besoin du périphérique, bien, je ne peux pas le faire parce que c'est une GPO. Donc, c'est ça. Alors, quand je suis allé de la GPO, j'ai tout simplement à la retirer de l'unité d'organisation, des deux contextes, et ça devrait marcher. Lorsque je vais, avec la ligne de commande, faire un GP update slash force, je devrais avoir mise à jour de la GPO et suppression de l'imprimante automatiquement. Donc, j'enlève la GPO, je n'ai plus d'imprimante, je la mets, elle est là, mais je ne peux pas l'enlever. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est d'utiliser une GPP, la préférence. Alors, c'est là qu'on va être un petit peu plus précis. Alors, je vais aller dans mon bureau, je vais me faire un nouvel objet. Je vais l'appeler GPP context user, et toujours l'imprimante Lexmark 312DN. Et là, je vais mettre default, sauf USB. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ma GPO, c'est ce qu'elle va faire. Elle va le mettre par défaut, sauf s'il y a une imprimante USB déjà présente. Je vais aller modifier ma GPO. Je vais aller dans le contexte utilisateur préférence. Dans préférence, je vais aller dans paramètres du panneau de configuration. Les imprimantes sont ici. Je vais faire une nouvelle imprimante, non pas TCPIP, mais bien partagée, pour utiliser les caractéristiques du partage. Le chemin du partage, je n'ai pas besoin de l'écrire, parce que je l'ai publié dans Active Directory lors de mon partage initial. Donc, techniquement, les trois petits points vont faire afficher les imprimantes dans Active Directory automatiquement, avec la description, etc. Je définis par l'imprimante par défaut seulement s'il n'existe pas d'imprimante locale. Donc, s'il y a une imprimante locale qui est par défaut, elle va demeurer par défaut. S'il n'y en a pas, bien, elle va être, évidemment, configurée comme telle. C'est tout ce qu'on a à faire. On pourrait mettre à jour, comme ça, elle va toujours revenir. Et si je veux l'installer seulement qu'une fois, bien, je pourrais appliquer une fois et ne pas réappliquer. De cette manière-là, j'offre l'imprimante d'une fois. Si l'utilisateur la supprime, la GPP ne reinstallera pas par défaut l'imprimante. Il va toujours pouvoir le faire manuellement. C'est juste qu'elle ne sera plus là. Je vais essayer cet élément-là. Ce n'est pas demandé dans la demande, mais c'est un feature intéressant. Je fais appliquer. Je vais faire mon GP update slash force ici directement. Le GP update va indiquer à mon système client qu'il y a une GPP qui va demander l'installation par défaut de l'imprimante et ça fonctionne. L'utilisateur devrait être en mesure de la supprimer cette fois-là parce que c'est une préférence et c'est beaucoup plus flexible. Alors, techniquement, lorsque je vais redémarrer, l'imprimante ne reviendra pas parce que j'ai appliqué une seule fois. Donc, on peut jouer avec les paramètres de la GPP comme ça pour pouvoir offrir à nos clients différents services. Alors, si je regarde la demande, commis de bureau, direction et magasin ont l'imprimante connectée. Et par défaut, l'imprimante réseau va être par défaut sauf s'ils ont une imprimante USB parce que j'ai utilisé une GPP. Évidemment, la dernière demande, c'est les commis de bureau utilisent les fonctions avancées du périphérique. C'est les pilotes d'impression qui ont été faites dans la vidéo précédente, mais ça devrait bien fonctionner par rapport à ça. Et voilà ce qu'il fallait démontrer pour gérer les imprimantes dans Active Directory. Sous-titrage ST' 501